Salutations la jeunesse c'est Marco Polo, dans cette vidéo on va voir 9 scènes Harry Potter mais cette fois ci on va les voir en plein tournage vue des coulisses et crois moi c'est bien surprenant ça peut gâcher la magie pour certains vous êtes prévenu ça peut en fasciner d'autres dans tous les cas on est parti pour 9 scènes Harry Potter vue des coulisses Alors on commence avec une scène qui est incroyable pour moi lorsqu'elle est vue des coulisses c'est une scène avec un vrai décor dans un espace naturel et c'est ça qui est choquant lorsqu'on voit la réalité des tournages on voit le trio qui sort de l'eau trempé qui monte sur les rochers on voit clairement un bel espace naturel avec des reliefs autour c'est une scène qui aurait clairement pu être tournée sur un lieu naturel comme celui-ci qu'on croit voir en tout cas oui on croit parce que la réalité c'est ça un petit espace rempli de rochers entouré d'un immense fond vert à 360 degrés ça semble être quand même un vrai espace naturel mais entouré de fond vert dans le but de faire apparaître un décor adapté surprenant allez on passe au suivant pour cette scène j'ai choisi l'entrée de ron et hermione dans la chambre des secrets un lieu culte de la saga harry potter on y voit la fameuse porte s'ouvrir avec les serpents qui bougent tout seul et c'est justement ça qui est intéressant dans cette scène regardons la scène vue des coulisses on voit que cette porte est en réalité mécanique l'effet qu'on voit dans le film a réellement lieu pendant le tournage et c'est ça qui est sympa on voit d'ailleurs ron qui a failli se prendre la porte dans la tronche sûrement un coup de salazar cette histoire encore on retrouvera ron et hermione un petit peu plus tard dans la vidéo et en attendant et bien on passe à la scène suivante on continue avec une scène marquante de la saga le moment où harry plonge sa tête dans la pancine pour voir les souvenirs incroyables de sévrus rog on le voit donc plonger sa tête dans la pancine un objet magique bien stylé et vu des coulisses bah cette scène est quasiment similaire on voit harry donc verser sa fiole puis plonger sa tête dans la pancine bon la fin est plutôt drôle puisqu'il se retrouve avec la tronche plaquée dans une assiette quoi au tour de drago d'intervenir dans cette vidéo direction le moment où lui et ses petits copains fuient dans la salle sur demande alors que le feu démon arrive à toute vitesse il grimpe en haut d'une pile de meubles et d'objets on voit dans la version originale toute cette pile de choses qu'on retrouve également dans la version coulisses on voit aussi les acteurs grimper plus doucement que dans la version originale et c'est là qu'on voit justement le rythme apporté au montage avec les différentes coupes et les différents points de vue il est temps de retrouver ron et hermione le temps d'une petite douche bah oui la douche qu'ils ont reçu dans la tronche dans la chambre des secrets alors qu'on voit les deux amoureux juste avant la célèbre scène du bisou on les aperçoit dans le magnifique décor de la chambre des secrets puis ils reçoivent une énorme cascade d'eau dans la tronche vu des coulisses ils sont entourés de fond vert comme on peut s'en douter et reçoivent un jet d'eau quand même bien loin de celui qu'on voit dans la version montée est-ce qu'on finirait par le bisou bon allez je te le laisse direction gringotts maintenant la banque des sorciers pour se rendre à certains coffres il faut utiliser le moyen de transport assez dingue dont j'ignore clairement le nom on dirait une attraction à sensations fortes on voit les personnages prendre l'air dans la tête subir des virages dans tous les sens et à toute vitesse dans la réalité et bien c'était quand même bien plus calme on voit les acteurs sur ce fameux un moyen de transport qui bouge un peu pour créer du mouvement mais qui reste sur place les mouvements et virages sont donc créés par les mouvements de caméra et par le montage on voit évidemment des fonds vert qui seront remplacés par les décors en mouvement et on voit les cheveux des acteurs bien bouger il y avait donc soit des souffleries soit une bonne centaine de sèche cheveux 1 je pense quand même un peu plus vers les souffleries 1 on continue avec une scène encore une fois culte et j'ai l'impression que 100% des scènes sont cultes finalement 1 je parle du moment où voile de mort annonce que harry est mort et fait un discours pour que tout le monde le rejoigne la scène est très forte en émotion on voit les personnages dans un chaos écouter le discours de voile de mort en plein centre entouré des manges morts et des élèves de poudlars et de leurs proches dans la scène vue des coulisses il en est de même on voit les fonds verts autour du décor central de la fumée un vent artificiel et toute une assemblée de manges morts et c'est dans ce type de scènes qu'on voit le talent des acteurs qui doivent jouer devant des centaines d'autres personnes une action dont ils ne voient même pas le résultat ne partez pas tout de suite il reste encore des scènes assez incroyable dont on doit parler 1 ce n'est pas non ça je vais plutôt le laisser dire à neuville on continue avec voile de mort et notamment la scène où il attaque la protection créée autour de boudlars il semble être en haut d'une petite colline tout est sombre c'est la nuit et voile de mort est suivi des manges morts et lance un sort sur la protection la scène est puissante on voit une énergie énorme passons à la scène vue des coulisses on voit donc voile de mort et bellatrix au bout de cette fameuse colline et on retrouve cette énergie sur l'acteur de voile de mort qui fait des mouvements très intenses le tout évidemment entouré de fonds verts comme souvent le tout avec le vent dans le dos et il faut faire gaffe parce qu'il va nous chopper froid le petit voile des 1 d'ailleurs ils ont mis un sacré budget sur les soufflerie la warner aller en passant un combat il en fallait bien un et pas n'importe lequel un combat entre voile de mort et harry on les voit se lancer des sorts dans les escaliers de poudlard une scène classique mais qui nous montre un travail incroyable lorsqu'elle est vue des coulisses on voit les acteurs se lancer des sortilèges dans le vide en mouvement avec des jeux de lumière incroyable à chaque sortilège lancé une lumière est projetée sur l'acteur pour montrer qu'il reçoit un sort ça démontre le travail de réalisation quand même colossal et perso ça m'a fasciné on voit aussi les acteurs jouer avec des éléments qu'ils ne voient pas ils doivent donc tout imaginer dis moi en commentaire ce que tu as pensé tout ça et si tu as passé un bon moment bas tu sais comment me le faire savoir mais dans le doute je te rappelle quand même de ne pas oublier de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner en tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était marco polo et en attendant et bien je te dis à très vite temps